GIGIDÉA 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 Eh bien bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1215ème GIGIDÉA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Oui, oui, vous avez bien entendu, 1215ème GIGIDÉA. Merci Publicadoret de saluer ce 1215ème GIGIDÉA, c'est magnifique. Donc aujourd'hui je recevrai des invités, en première partie donc le dénommé Cédric Naïmi pour état des lieux du graffiti et du street art avec Lady K, applaudissements s'il vous plaît. Magnifique ouvrage. Voilà, et en deuxième partie, un peu de rockabilly avec le groupe 4 thèmes KID, deuxième album. Il va y avoir du rock'n'roll, c'est moi qui vous le dis. Et maintenant, fidèle téléspectateur du GIGIDÉA, voici le groupe de rockabilly, de rock'n'roll, il va nous le dire, Captain KID. Waouh ! Bonjour Captain. Bonjour Jackie. Comment ça va ? Très bien, heureux de te retrouver. Mais tu es born ? En partie, oui. Mais disons que, voilà, en fait pour te voir, il faut que je me tourne. Mais là tu ressembles à Le Pen dans ces jeunes années. Je sais, tu me l'as dit la dernière fois. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu me dis ça, mais bon. Juste pour rigoler. Oui, je sais, oui, voilà. Alors, tu étais venu pour le premier album, Tony, parce que c'est ton vrai prénom, Tony. Oui, oui, oui. Et ton nom c'est quoi d'ailleurs ? On le dit, Marlowe. Tony Marlowe, parce que tu fais plein de choses, Tony Marlowe. Oui, oui. Bon, alors le premier album a bien marché, c'est pour ça que tu en sors un deuxième ? Voilà, en fait on l'a sorti l'an dernier et puis bon, il est, voilà. Voilà, le second album. Donc toujours consacré... Oui, justement, à Johnny Kidd. Exactement. Alors, pour nos jeunes téléspectateurs, est-ce que tu peux nous dire qui est Johnny Kidd ? Johnny Kidd était donc un des plus grands rockers anglais du début des années 60, donc qui a écrit notamment le tube « Shake in a Lover ». Oui, magnifique « Shake in a Lover ». Repris en France par ? Par les fantômes et après par Marie France. Bravo ! C'est pas évident, ça. Accompagné par le groupe Bijoux. Oui, absolument. Oui, Marie France. Très belle version. Oui, oui, très beau. Donc ? Et donc voilà, Johnny Kidd avait un... Un chantoir qui t'a perturbé ou se faire deux albums sur lui, c'est quand même... Oui, je suis fan, voilà. Oui, tu es totalement fan. Je l'ai découvert quand j'étais ado et tu sais... Oui, il y a longtemps alors. Voilà, il y a longtemps, voilà, c'est comme tu dis. Long time ago, pas quand même dans les années 60, mais dans les années 70, on vendu en Belgique. Tu es belge, donc ? Donc, je suis né en Belgique. Non, mais c'est vrai ? Oui, oui, oui. Ah, je ne sais pas que tu étais belge. Si, 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 si. D'accord, oui. Mais je suis français, en fait, m'aider en Belgique. D'accord. Et j'ai grandi en Corse, donc voilà. Il y a un mélange là-dedans, mais j'espère que vous avez suivi, parce que je n'y comprends plus rien, moi. Donc voilà. Oui, alors, Johnny Kidd. Voilà, quand on découvre quelqu'un à l'adolescence, forcément, ça marque plus qu'éventuellement plus tard. Et donc, en fait, on en a fait un premier. Et puis, devant l'accueil, ça a très bien marché. L'accueil chaleur du premier. Exactement, on s'est dit... Tu en as vendu plein ? Oui. Tu es très riche, mon Anthony. Oui, bien évidemment, on devient très riche en faisant du rock'n'roll de nos jours, c'est bien connu. Oui, ça dépend qui, hein. Enfin, du vrai rock'n'roll, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, voilà le deuxième qui arrive, tout frais, tout chaud. Bon, alors, mais alors, comment tu as sélectionné les chansons, parce que ce n'est pas évident, quand même. Il en a fait beaucoup, d'ailleurs. Ben, écoute, oui, il y a quand même... Comment il a fait ? Il était très prolixe, comme on dit ? Il a enregistré, à mon avis, une soixantaine de titres, 60-70 titres. Oui, donc il y a le choix. Mais il y a du choix. Tu peux même faire un troisième album. Et en fait, le choix s'est fait de deux façons. La première, c'est qu'on a fait entre nous un choix en nous disant... Ah, non, mais tu vois, quand même. Oui, d'accord. Oui, voilà. Je vois mieux comme ça, d'un coup. Oui, c'est mieux. Décontracte-toi. Vas-y, il est mieux comme ça. Je vois, effectivement. Tu remettras pour chanter, tu remettras le truc. Je me rends compte que le monde est merveilleux. D'un coup, mais... Il était temps, ton âge, remarque. Oui. Et donc, on s'est dit, tous les trois, on a fait un peu une liste de chansons qu'on aimerait faire. Et puis, quand ça se recoupait, on les gardait. Puis, il y a aussi, après la demande du public, pourquoi vous n'avez pas enregistré celle-là sur le premier, les fans notamment. Est-ce qu'il y a des fans de Johnny Kid ? Absolument. Il y a même des fans, je dirais, vraiment... Inconditionnels ? Inconditionnels, oui. Oui, tout à fait. En France et sur toute l'Europe. Ah bon ? Donc, on le vend, en fait, sur toute l'Europe, le disque. Ah oui, ben, t'es un malin, toi. Donc, non, mais tu sais, de nos jours, le rock'n'roll est quand même très internationalisé. Et donc, voilà, effectivement, on joue aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Hollande, etc. Les textes de Johnny Kid, est-ce qu'ils étaient engagés ou pas du tout ? Ou c'est juste des chansons d'amour ? Ce sont des chansons d'amour qui, je dirais... Toutes ? Absolument toutes ? Non, pas toutes, mais disons, c'est même assez sensuel. Les textes sont très... Porno ? Non, ben, j'irai pas jusque-là, mais enfin... Mais presque, j'ai l'impression que tu peux aller jusque-là. On peut dire que c'est porno, quoi. Ce qui avait bien à l'époque, c'est qu'ils étaient beaucoup dans la suggestion. Donc, ils disaient des choses suggérées. Comme quoi, par exemple ? Qu'on peut, ne fût-ce que shaking all over. Ce qu'il veut dire en français ? Je suis... Ça me retourne complètement. Ce n'est pas suggéré, ça, excuse-moi. C'est, voilà, je suis... Ça me retourne complètement pour Tony ? Tout retourné. Donc, c'est retourné, on peut être interpellé. Pour lui, c'est suggéré, ça. Oui, ben oui, parce que là... Tu as un esprit saint dans un corps sain. Ou un esprit sage dans un corps sage. On le dit. Qui le dit ? On a un titre, comme par exemple... La humeur. Restless, que tu vas jouer tout à l'heure. De quoi ça parle, Restless ? Restless, ben, en fait, c'est plus une histoire d'amour déçu. C'est-à-dire qu'en gros, il est fatigué de voir que ça ne se passe pas comme il voudrait. D'accord, ok. Il a eu beaucoup de chagrin d'amour, son garçon, Johnny Kidd. Est-ce qu'il composait, d'ailleurs ? Ah oui, c'est Restless, notamment, et une de ses compos. La plupart de ses tubes, c'est lui qui les a composés. Ce ne sont pas des reprises ? C'était rare pour l'époque. La plupart avaient été auteurs... Oui, c'est ça. Utilisaient des auteurs-compositeurs. Lui, écrivait ses chansons, la plupart. La plupart. Il faisait aussi des reprises, comme l'autre qu'on va interpréter, « Big Blonde Baby », qu'on connaît par Jerry Lee Lewis. Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, en dehors de Johnny Kidd, quelles sont tes influences ? Oui, tes influences. Tout le rock'n'roll, on va dire, des années 50. Genre quoi ? Eddie Cochrane, Buddy Oli ? Exactement. Elvis, pareil, que j'ai découvert très jeune aussi. Jean-Vincent, enfin, tous les rockers des années 50. Le blues, la country. Alors maintenant, on est en 2007. Qui trouve grâce à tes yeux ? Comme groupe, jeune groupe, un peu... Des jeunes groupes plein d'avenir. Brian Zetzer, par exemple. Oui, sans plein d'avis. Guitary Zetzer 4, ça fait 25 ans qu'il y a plein d'avenir. C'est pour ça que j'ai dit. Oui, je sais, je te remercie. Non, mais il y a toujours des choses sympas. Tiens, si, il y a des gars qui, d'ailleurs, ont... Conseil des jeunes spectateurs. De mon village, si je puis dire, qui sont de Montreuil. Et donc, ils s'appellent Johnny Montreuil. Johnny Montreuil. Johnny Montreuil. C'est le nom du groupe ou le nom d'un mec, ça ? C'est à la fois le nom d'un groupe et le nom d'un mec qui fait, donc, des chansons à lui. Entre Johnny Cash, chanson française, un petit peu alternatif, etc. Johnny Montreuil, c'est super. C'est actuel. Et ce sont des jeunes, relativement jeunes. Alors, cet album, peut-être comme le précédent, est enregistré en analogique. Absolument. Pourquoi ? C'est pour retrouver le son de l'époque ? Pour... Alors, est-ce que tu peux expliquer aussi, ce que moi, je sais, mais pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, enregistré en analogique, c'est quoi ? Par rapport à la stéréo, par exemple ? C'est-à-dire, c'est enregistré avec des bandes. Voilà. Comme à l'époque. Comme à l'époque. Alors, quel est l'intérêt ? C'est pour rester comme à l'époque ou c'est plus confort pour toi ? Non, c'est pas pour rester comme à l'époque, c'est parce que le son est meilleur. C'est-à-dire, c'est... Le son est plus chaleureux, plus ample, restitue mieux toute la, je dirais, la tessiture des instruments et de la voix. Oui. Et donc, on a un son beaucoup plus chaleureux que si on enregistrait en digital avec un ordinateur. D'accord. Alors, pourquoi plein d'artistes enregistrent en digital avec un ordinateur ? Pour des raisons pratiques. Parce que le son est pour rave. Pour des raisons pratiques. Essentiellement, financières et pratiques. Ça coûte beaucoup plus cher d'enregistrer en analogie ? Il n'y a pas beaucoup de studios qui sont équipés, donc il faut se déplacer. Tu l'enregistres où, celui-là ? Celui-là, on l'a enregistré au Kaiser Studio. Kaiser Studio ! C'est où, ça ? C'est à Beaune, au milieu des vignes. En Allemagne ? Non, non, Beaune, B-E-A-U-N-G. D'accord, pas Beaune ! On aurait pu croire. Oui, la manière dont tu l'as prononcé, je comprends que c'était en Allemagne. Les auspices de Beaune, enfin, donc... Oui, je connais Beaune, c'est en Bourgogne. Exactement, c'est en Bourgogne. Et voilà, c'est donc un très bon studio avec quelqu'un qui connaît bien, justement, les sons qu'on aime. Mais l'ingestion était hyper important pour ce genre d'album, alors ? C'est donc Lucas Trouble. Lucas Trouble, qui a enregistré et mixé l'album. Bon, alors, t'es deux acolytes, alors. Parle-moi, comment s'appelle-t-il ? Oui, parce que Captain Kit, c'est un groupe. Oui, t'es pas tout seul, quand même. Absolument. Donc, il y a Gilles à la basse. Oui, bonjour Gilles. Je vais aller vers lui, d'ailleurs. Gilles, bien sûr. Donc, tu es à la basse. Bonjour, Jackie. Mais tu n'es pas Bourgne, toi. Non. Non ? Ça fait combien de temps que tu le supportes, Tony ? Euh, je ne sais pas, 4-5 ans, peut-être ? 5 ans, 5 ans, 5 ans. Et alors, à la batterie ? Stéphane. Stéphane. Bonjour, Jackie. Bonjour, Stéphane. Ça va ? Et toi ? Très bien. Très bien. Donc, vous êtes un trio, si j'ai bien compté. Hein ? Oui, oui. Guitare, basse, batterie, c'est plus rock'n'roll, ça, non ? C'est... Guitare, basse, batterie, c'est pour toi, c'est... Tu ne supportes pas un clavier, par exemple, dans un groupe ? Ça peut, si, mais là, ça ne s'y prête pas. Le trio, c'est très bien, c'est... Oui. C'est-à-dire ? Mais parce que ça permet... Ah, là, il remet, il remet... Oui, tu vas chanter, tu peux, oui. On a plus de liberté en trio, en fait. D'accord. Bon. Plus il y a de musiciens, plus il y a de problèmes, plus... Enfin, bon, c'est... Oui, d'accord, ok. C'est en trio, on se connaît bien, on est potes. Tout va bien. Bon, alors, maintenant, vous êtes prêts, là ? Rock'n Roll ou GJDA, quand même, tu vas t'approcher de ton micro-champ, comme on dit. Voilà. Donc, en direct absolu du GJDA, Captain Kid. On peut y aller, Devine Cathy ? Hein ? Alors, tu vas... C'est deux titres, je suis sympa, hein ? Deux titres, franchement. Merci, merci. Donc, c'est le... Le premier, c'est Big Blonde Baby. Une reprise de Jerry Lee Lewis que Johnny Kid interprétait. Et le deuxième ? Et le deuxième, c'est une compo de Johnny Kid, Restless. Yeah, on y va. Captain Kid. Tu as bien dit ton truc, là ? Oui, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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